Salut à tous et à toutes, c'est RECFBC sur WW12 pour un autre match, j'enchaîne direct après mon 3 contre 3 d'enfer. En tout cas si vous n'avez pas vu je vous invite à aller le voir, si vous aimez vous moquer de moi parce que je galère, là vous allez être servis, je peux vous garantir. Un 3 contre 3 vraiment complètement fou. Donc on se retrouve pour un autre match à Western Mania, celui-là demandé par J.S. Johnson. Donc un match CM Punk contre Undertaker à Western Mania et je dois contrôler CM Punk et donc le voici, the best in the world, the voice of the voiceless, le rebelle en quelque sorte de la WWE, un catcher pour qui j'ai beaucoup de respect, je le prends, un peu comme un modèle, il a vraiment une classe ce type. Mais son défi est énorme ce soir, il est à Western Mania, il va affronter le maître de ces lieux, le maître des ténèbres. Et il arrive. Super marraine au passage. Combien se sont prêts ? Assez sûr, c'est pas la même veste que celle qu'il avait quand on t'envoie de chez la Blossomia 28. Mais celle-là est quand même assez sympa. On va rentrer avec Capuche. Si un pun qui ne se laisse pas impressionner. Il a déjà affronté Undertaker lors d'une rivalité en 2009. 299 pounds. The Undertaker ! Longue rivalité après avoir pris deux titres à Jeff Hardy à SummerSlam dans un TLC... Non, attendez. Non. Il l'a conservé, il l'avait pris, je crois, à Night of Champions. Jeff Hardy avait affronté Edge dans un match de l'échelle. Worst avec Edge ou Moul, je ne sais plus. Enfin bref, il avait affronté Edge dans un match de l'échelle. CM Punk avait encaissé sa mallette de Mr. Money in the Bank. Donc, il avait gagné à WrestleMania 25. Il est devenu champion de l'eau lourde après avoir planté deux GTS. Undertaker était de retour après son match contre Shawn Michaels. Il est donc, il est de retour, il était de retour à SummerSlam. Donc, CM Punk avait battu Jeff Hardy à Zanty. Et il s'en est suivi une longue rivalité. Et donc, CM Punk avait d'ailleurs gagné, après quelques magouilles avec Teddy Long et l'arbitre, Scott Armstrong d'ailleurs. C'était Scott Armstrong. C'était à Breaking Point, un match de soumission. Non, c'était un match. C'était un match de soumission, je crois. Je ne sais plus. Non, I quit, c'était autre chose. Donc, c'était un match de soumission et l'Undertaker n'avait pas tapé quand CM Punk avait bloqué l'Anacone de Vice. Mais pourtant, l'arbitre avait signalé la fin du match. Et en fait, c'était Teddy Long qui avait ordonné cela. Et si je me souviens bien, Undertaker par le suite a gagné le titre à Hell in a Cell. En tant que... C'est le fils de vengeance, quoi. Dans la structure de Satan. Voilà, c'était le petit point. C'était une rivalité que j'avais beaucoup suivi et beaucoup aimé. Allez, back suplex. Là, l'enjeu est de taille. CM Punk n'est pas impressionné. Il sait gérer les grands événements. Champion WWE depuis très longtemps. On me chine avec une prise. Il contre. Il repasse derrière. Projection dans le coin opposé. Le coup de pied pour me mettre assis. Il me retourne. Vraiment aucun respect. Quand même... Et il en peut tout frapper. Vraiment honteux. Honteux. Mais ce ne sont pas des coups bas de la part d'Undertaker. De la part d'un autre catcher, ce sont des coups bas. Mais pour Undertaker, c'est de la torture. C'est différent. Lui, il a le droit. Et oui, les mêmes actions, en fonction des personnes qui le défendent, n'ont pas le même impact sur nous. Allez, on le contre avec un Neckbreaker. Ce Neckbreaker si propre à CM Punk. Allez, on arrive à le soulever. Waouh. Pour Tony Undertaker. Sacré poids. Allez, le coup de pied. On le met à terre. On le chope. Les coups de pied. CM Punk est un spécialiste de ces coups de pied très souples. Il est capable de sortir d'énormes high kicks. Capable de vous assommer. Eh bien, un géant. Allez, au niveau du genou. Et le coude. Au niveau du torse. Pour amener l'Undertaker au sol. Beaucoup d'impact. Avec cette prise. Et il travaille le bras. Sans doute pour éviter que je bloque la Nacon Device. Parce qu'il a peur. Il allait abandonner. Certainement. Si j'avais réussi à placer la prise. Parce que je ne compte pas la placer. Je sais que... Bon. J'ai pitié de lui. Non, je sais qu'il faudrait quand même lui faire des secrets dégâts pour qu'il abandonne. Je pense qu'il serait plus simple. De gagner par tomber avec un bout de GTS. On va essayer de faire un bel enchaînement pour... Parce que c'est WrestleMania. Si l'Undertaker doit perdre, il faut que ce soit avec panache. Il faut que ce soit un énorme mouvement qui l'amène à terre. Donc, le Heini suivi du Running Bulldog depuis le coin. Ça ferait l'affaire. Évidemment, suivi du GTS. Peut-être deux GTS. C'est une idée. On va essayer de faire ça. On est là pour faire le spectacle. On parlera de CM Punk partout dans le monde. J'imagine pas le fake que ce serait si j'échoue. Si j'échoue alors là... Parce que là, je suis en train de me dire... Tiens, je vais faire ça, ça, ça pour gagner. Il va se passer ça. Ça va être grandiose et tout. Je suis en train d'imaginer ce qui va se passer si je perds. Là, j'ai plus de réputation. Là, je peux me suicider. Non, non, non. J'ai encore de belles choses à vivre. La descente de la jambe. J'aime beaucoup cette prise-là. Cette descente-là. Même si elle passe pas super. Bon, il faut évidemment que les catchers soient bien placés. Genre bien... Bien en diagonale. Genre pas comme ça. Mais bien comme ça, voilà. Bon, un petit peu plus éloigné, évidemment. Allez, c'est parfait. Il est debout. Il est un peu trop éloigné du bord du ring. J'aurais bien aimé faire un truc. Une prise que j'aime bien aussi. Allez, on le soulève. Oh là. Là, ça fait mal. Allez, on passe de l'autre côté des cordes. On descend. On le provoque. Puisqu'on le regarde. On est en sur le tablier. Puis on descend. D'ailleurs, de dire, suis-moi, suis-moi. Il m'a suivi. Qu'est-ce qui est naïf. Allez. Allez, Taker. Hop là. Le crossbody qui a manqué. Qui a raté plutôt. Et c'est lui qui se réveille en premier en plus. Il s'est déjà relevé. Allez. Ah, mais ce n'est pas vrai. Allez. Neckbreaker. Il est à terre. On essaie d'enchaîner rapidement. On passe de l'autre côté. Puis on se lance. Mais pourquoi il se relève toujours à ce moment-là, les mecs, quand je fais ça ? Pile quand je me lance, les mecs se relèvent à chaque fois. C'est toujours pareil. Oh là. J'ai bien évité sa prise. Mais alors là, la corde à linge, je ne l'ai pas vue venir. Énorme mouvement de la part d'Undertaker. Ah non, ça ne passe pas. Mais le Nzglory pour contrer. Ouh, c'est contre sur contre. Allez. Le Neckbreaker. Ah, l'Undertaker. Je sens qu'il est moins bien. Je sens qu'il est moins bien. Allez, vas-y, je te laisse placer ton truc en vaux-mains dans le coin. Vas-y. Il faut que ce soit beau. Il faut qu'il y ait du suspense. Vas-y, cours, cours, cours. Ah, il a dû perdre le truc déjà. Son bel enchaînement pourtant. Snake Eyes. Appuyez dans les cordes. Big Booth. Descente de la jambe. Énorme comme enchaînement. Énorme. Hop là, on le tourne. On le met comme ça. Évidemment, il se relève à ce moment-là. Donc, on repasse de ce côté-là. Ah non, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Priorité au spectacle. Manqué. Ah, je le contre. Oh, le petit paquet. Le petit paquet. Et un. Et deux. Et il se dégage. Je n'ai pas appuyé sur LB. Je le jure. Il se retourne. Oh, mon Dieu. CM Punk a attrapé Undertaker. Que va-t-il se passer ? GTS. GTS. CM Punk. Il va remplacer un deuxième. Il a pourri d'en placer un deuxième. C'est un match complètement fou. Va-t-il battre Undertaker sur son terrain ? Non. Undertaker qui ? Contre. Oh non, j'ai appuyé trop tôt. J'ai appuyé trop tôt. Il contre le deuxième GTS. Et le fait tourner en Tombstone. Et il sait que ce ne sera pas suffisant. Il sait. Il sait qu'il a été faible sur ce match. Il sait que ce n'est pas suffisant. Donc il ne tente pas de tomber. Donc si tu le fais. Mais ce n'est pas grave. Le dégagement même pas un. Là, ça va lui foutre un coup au moral. Même si sur Undertaker ça ne marche pas tellement. Allez. Ouh, il l'enchaîne bien. Il l'enchaîne bien. Il attaque la jambe. Attention à ne pas le laisser nous déborder. Ouh, on a un petit problème au niveau de la tête. Et non, il contre. Allez, on contre. Là, le coup de pied et un genou pour faire l'équilibre. Oh, le culot. Le culot. Cobra Clutch. Cobra Clutch. Vous avez vu, je n'ai pas dit Sleeper Hold. C'est bien le Cobra Clutch. Oh, comment il s'est vengé. Oui, ça a été clôté d'essayer de le faire abandonner comme ça. Allez, il tente de le tomber. Mais ça ne sera pas suffisant. Voilà. Je ne le sentais pas. Pourtant, dans la même position que tout à l'heure, je me suis dégagé tout de suite. Allez. C'est bon. C'est bon. Eh non, il se dégage. Oh, c'est un superbe match. Non, non. Pas de plus en courant. C'est suicidaire. Le petit paquet, ce serait culoté de battre l'Undertaker comme ça. J'en ai même pas articulé. Bien voilà. Je t'ai humilié, Undertaker. Je t'ai humilié. I humiliated you. C'est un peu que je serais capable de battre l'Undertaker comme ça. Parce qu'après tout, il suffit d'avoir de l'agilité, d'être malin. Et voilà. Sien Punk just chucked the world. He just defeated the Undertaker. Oh my God. C'est dommage que l'Undertaker n'ait pas tenté de tomber juste après ce tombstone. J'aurais bien aimé m'en dégager. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont dit qu'il y avait un problème, que quand on le faisait près des cordes, le tombé était cassé tout de suite. Moi, j'ai jamais eu ce problème là. Même si j'étais tout près des cordes, les pieds n'étaient pas en dessous des cordes, donc le tombé n'était pas cassé. Moi, ça ne me l'a jamais fait. En tout cas, voilà. Le culot va avoir terminé sur un petit paquet. Eh oui, bonne nuit, Undertaker. Parce qu'il s'en est pris un, GTS, quand même. J'aurais bien aimé terminer avec deux d'affilé. Mais, hélas. Bon, je n'ai pas fini exactement comme j'aurais voulu. Je n'ai pas pu placer le High Meep suivi du Running Bulldog. Mais l'essentiel effet, Undertaker, a été vaincu par CM Punk. J'espère que ce match vous aura plu. Merci de nous avoir suivi. Bonne nuit, tout le monde. Nous étions... Nous étions où, déjà ? Nous étions à Atlanta. Chaud ! Nous étions à Atlanta pour le sommelier. Bonne nuit, tout le monde. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada !